L'artiste de renom Lisadèle, connue à travers le monde pour ses magnifiques peintures, lance aujourd'hui sa nouvelle collection de prêt-à-porter et d'accessoires exclusifs aux couleurs de sa griffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Le prêt-à-porter, c'est qu'on veut rendre accessible l'art de l'Isabelle. On a beaucoup de jeunes collectionneurs qui aimeraient qu'ils adorent, qui sont des grands fans de l'Isabelle, et on voulait transposer ou transplanter cet art-là sur des formes différentes. On a fait des projets d'auto, comme vous le savez, on a fait un projet avec Steinway, et maintenant on aimerait faire vivre l'art de l'Isabelle dans le fashion. On aimerait que les gens soient capables de voir et d'apprécier son art sur des robes, sur des coussins. On va faire une ligne de T-shirts d'hommes qui va sortir. Et on est en train de tester le marché, si on veut, pour des projets potentiels futurs. La collection de tableaux, en fait, c'est tous fabriqués en matériaux composites. Donc, quand on regarde les textures, je ne sais pas si vous avez quelques photos, on voit beaucoup de textures différentes qu'on ne peut pas obtenir avec un acrylique ou de l'huile. Donc, je travaille avec des polyestères liquides, de l'uréthane, de l'époxy, quelques bases d'eau. Et puis, je travaille vraiment, c'est très, très chimique. Ça prend beaucoup de connaissances pour faire ça, parce qu'il y a des moments, je travaille beaucoup avec le retrait, l'incompatibilité. Donc, j'ai étudié dans les matières composites toute ma vie. Donc, l'expression « I don't know better », c'est ça. Je connais tellement bien la chimie que j'arrive à jouer, faire ce que je veux avec les tableaux, avec les textures. Puis pourquoi s'être lancé dans la mode? Une bonne question. La mode, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je voulais faire depuis des années. Puis, mon mari ne voulait pas. Mon mari, c'est mon agent, c'est mon René Angélide. Puis, il trouvait qu'on n'était pas prêts à faire ça. Puis là, on a comme réalisé qu'on est plus prêts qu'on pensait. Puis, suite au feu qui m'est arrivé récemment, après avoir pleuré des rivières, je me suis dit « Bon, les tableaux-là sont morts, mais il me reste des photos. » Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je me suis dit « Pourquoi pas commencer à faire des vêtements? » Mon mari ne me suivait pas trop, donc j'ai comme fait en cachette. Je me suis trouvé quelqu'un pour me faire des vêtements. Puis là, ce soir, c'est la première fois, je les ai reçus tant d'autres. Donc, c'est un début. On est tellement verts dans ça, on commence. On cherche un gros partenaire. J'ai beaucoup de tableaux, donc je vais avoir la chance de faire des grosses collections avec un beau partenaire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Avec plus de 40 exhibitions à son actif sur trois continents, l'Isabelle jouit d'une réputation enviable dans le milieu artistique. Maintenant, elle rajoute une autre corde à son arc. Imperméables, chandails, robes, foulards, coussins, feront partie de sa nouvelle collection, fait entièrement au Québec et aux couleurs de sa griffe. Ce ne sont là que quelques articles que vous pouvez découvrir à la Galerie l'Isabelle au 1481 rue Ottawa à Montréal. Alors. Merci. ... ...